... Je suis très très marqué, notre fille vit en Argentine depuis longtemps. Et en Argentine, beaucoup de librairies sont comme ça. Ce sont à la fois des belles librairies et des lieux de vie. Et si on rentre dans la librairie juste pour prendre un verre, c'est pas grave. Parce que le fait d'être bien dans cette librairie pour prendre un verre, ça veut dire qu'on y reviendra. Et ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on achèterait un bouquin. Donc c'est une idée intelligente. Quand j'ai su que ça se passait comme ça ici, j'ai tué à Maravélias, il faut que j'y aille. Les deux premiers chapitres de chacun des romans sont deux chapitres courts, parce que ce sont deux scènes que j'ai envie d'écrire depuis longtemps, ou de façon spontanée, sans que je ne sache absolument pas à quoi elles vont servir. J'aime bien ce que fait Yann sur le travail sur la première phrase. J'ai résolu la question, c'est 9 fois sur 10 la même. Tu vérifieras, il y a 9 bouquin sur 10, c'est le soleil était déjà haut dans le ciel. Il n'était qu'une fois, moi. Moi j'ai un succès colossal qui me tombe sur le dos à 65 ans. Je n'ai pas eu énormément de pubs, je n'ai pas eu de télé, je n'ai pas eu de radio, je n'ai pratiquement pas eu grand chose. Et c'est un succès qui n'est dû que aux mouches à oreilles, aux libraires, aux biothécaires et aux lecteurs. Et je me sens un peu redevable de renvoyer l'ascenseur. Il y a un vrai plaisir à venir rencontrer les lecteurs et à échanger en prise directe. C'est pour ça que je voulais venir. Yann a accepté de jouer le jeu, de venir et voilà. C'est vraiment une belle occasion. Ça fait perdre des choses qui vont plus loin que de la simple rencontre avec un lecteur. Quand on aborde ce genre de sujet, la construction, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je suppose que pour le lecteur c'est beaucoup plus intéressant que de savoir à quel âge j'ai commencé à écrire et pourquoi j'ai choisi la Mongolie. que le débat soit un débat. Ce n'est pas deux mecs qui sont venus faire la promo de leur bouquin. C'est deux mecs qui sont venus prendre du plaisir à parler du métier. Je constate surtout la fidélité des lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus de loin pour nous voir et qu'on avait déjà rencontrés dans d'autres salons et qui continuent à... Et ça c'est extrêmement touchant. Ça veut dire qu'on a réussi nous aussi à les émouvoir à travers nos textes et qu'on va continuer l'échange. Et ça c'est un des vrais bonheurs de ce métier.